Le cœur est un muscle creux doué d'une fonction contractile automatique. C'est l'organe moteur de la circulation artérielle. C'est un organe fibromusculaire enveloppé d'une membrane appelée le péricate. Il est situé dans le midiastin antérieur, entre les deux poumons, et sur la copole diaphragmatique gauche et en arrière du sternon et du gris costal antérieur qu'on ne voit pas sur ce modèle anatomique. Cet organe noble par excellence est vital par son rôle de pompe de sang vers les vaisseaux sanguins du corps humain grâce à ses contractions rythmiques. Le cœur a la forme d'une pyramide triangulaire dont la base est postérieure et le sommet antérieur est gauche. Le grand axe de cœur est oblique en bas, en avant et à gauche. L'orientation du cœur est telle que la base regarde en arrière et à droite. La face antérieure regarde en avant, à droite et en haut. Et les faces inférieures et gauche regardent respectivement en bas, à gauche et en arrière. Alors maintenant, on va voir la configuration externe du cœur. On décrit au cœur trois faces. Une face antérieure, ou sternocostale. Une face latérale gauche, ou face pulmonaire. Une face inférieure, ou diaphragmatique. Une face inférieure, ou diaphragmatique. Une base postérieure. Elle regarde en arrière et à droite. Un apex dirigé en avant et à gauche. Elle appartient au ventricule gauche. La face antérieure, ou sternocostale. Elle présente deux segments. Un segment antérieur ventriculaire et un segment postérieur atrial. Le segment antérieur ventriculaire, lui-même divisé en deux zones. Une zone postéro supérieure, ou artérielle, occupée par les orifices du gros tronc artériel. L'orifice aortique, en arrière et à droite. Et l'orifice pulmonaire, en avant et à gauche. Et une zone antéro-inférieure, qui est purement ventriculaire. Subdivisé par le sillon interventriculaire antérieur en deux champs. Un champ gauche étroit, répondant au ventricule gauche. Et un champ droit, large, répondant au ventricule droit. Le segment postérieur atrial comprend l'oricule droit, qui est triangulaire. L'orifice pulmonaire, masque partiellement la portion initiale de l'aorte et de l'artère coronaire droite. L'oricule gauche, en forme de S, s'avance. On le voit ici, je vais tourner la maquette. Donc, voici l'oricule gauche, qui a la forme d'un S, et qui s'avance sur la face gauche du tronc pulmonaire. La face inférieure au diaphragmatique, on va le voir sur la petite maquette. Alors, on va voir maintenant la face inférieure. Voici la face inférieure au diaphragmatique, qui est légèrement convexe, et présente un segment ventriculaire divisé en deux champs, droit et gauche, par le sillon qui se trouve ici, le sillon interventriculaire postérieur. Et un segment atrial, qui est rétrécit, est délimité par le sillon, qu'on voit ici, le sillon atrioventriculaire postérieur. Ici en bleu, c'est le sinus venu, coronaire, c'est le sinus coronaire. Avec, à droite, l'orifice de la veine cave inférieure, et l'orifice du sinus coronaire. On revient sur la grande maquette, pour voir la face latérale gauche, ou pulmonaire, qui est convexe. Elle présente un segment ventriculaire convexe, et un segment atrial, avec l'auricule gauche, qui s'enrôle sur la face latérale du tronc pulmonaire. Maintenant, on va voir la base de cœur. On va tourner la maquette. Et au niveau de cette base, qui regarde en arrière, en haut et à droite, il est subdivisé par le sillon inter-atrial en deux segments, droit et gauche. Le segment gauche est occupé par l'atrium gauche. Cet atrium reçoit les vins pulmonaires, droite et gauche, qui sont en nombre de deux de chaque côté. Le segment droit est occupé par l'atrium droit, qui regarde à droite. Cet atrium reçoit les vins caves supérieures et inférieures, et le sinus coronaire. Et enfin, le sommet, l'apexe, ou pointe de cœur. Il est orienté en bas, en avant et à gauche. Et le sommet de cœur répond à l'union des sillons interventriculaires antérieures et postérieures. Et pointe de cœur répond au ventricule gauche. et puis, de « Merci.